On a eu un journal de l'opposition, et vous le saurez, c'est le parti des punaises de Côte d'Ivoire, qui allait écrire dans un de ses chiffons que la clé de la paix en Côte d'Ivoire passerait par la CEI et la Coupe constitutionnelle. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que s'il y a la violence là, c'est que c'est la CEI et la Coupe constitutionnelle qui seront responsables. Comme chacun en Côte d'Ivoire connaît l'état, le registre mental de l'autre, il faut qu'eux trouvent quelqu'un à cuiser. Quand ils ont essayé la CEI, 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 quand on leur a démontré que la CEI ne fait pas gagner l'élection, ils disent « Ah, pourquoi maintenant Ouattara a changé la dame, il a mis une femme maintenant ? » Que celui qui était là avant, ils avaient dit que lui ne devait plus être là. Maintenant que Ouattara l'a enlevé, parce qu'il est arrivé à terme de son mandat, ils disent maintenant « Ah, la femme là, on ne la connaît pas, on ne sait pas ce qu'elle va faire. » Ah, donc là, si le pays s'est mélangé, c'est elle. Hey, c'est que vous voulez faire la fête. Hey, quand on dit que quelqu'un est un vrai sorcier là, même ceux qui viennent attraper les sorciers, les coups de Zébless ne peuvent pas venir l'attraper, les coups de Jeannot ne peuvent pas venir l'attraper. Un vrai sorcier, les coups de Jeannot ne peuvent pas l'attraper. Ceux qui sont familiers du pays d'Ida, d'où je viens, savent de quoi je parle. Ce que je suis en train de vous dire, la violence que vous voulez installer là, nous on vous voit, mais nous m'ont pris Dieu pour que ça n'a qu'à arriver. Donc là, vous dites que ça sera la CEI ou la Cour constitutionnelle, parce que selon vous, ils vont tripatouer pour la CEI, et la Cour constitutionnelle, ils ne vont pas annuler la candidature de l'Assemblée Ouattara, donc là, si on n'annule pas la candidature de l'Assemblée Ouattara, c'est que le travail est mal fait. On vous attend. On vous attend. Hey, tout ce qu'on est en train de vous dire là, non, si c'est Vakongo, mais on vous a toujours dit ça. Même si vous voulez là-même, je vous donne le score. À la fin Ouattara là, il sera le candidat du RHDP en 2025. Nous, on a déjà mené notre simulation, on a déjà les chiffres à main ici. Donc là, nous, on n'est pas surpris de quoi que ce soit. Donc là, si pour vous, c'est une nouveauté là, pour nous là, ça n'a jamais été une nouveauté, et je l'ai toujours dit ici, ce qui va empêcher l'Assemblée Ouattara d'être un candidat là, c'est ça. S'il meurt là, c'est là, il ne sera pas candidat. Mais votre Laurent Babou là, il ne sera pas candidat. C'est moi, je vous ai dit ça. Maintenant là, asseyez-vous, et puis on va voir ce qui va se passer. Donc ceux qui sont là, je vois dans les journaux, on va dire, hey, il sera candidat. Alors, depuis longtemps, j'ai parlé de ça. Effectivement, quand M. Sissé Bakwango était à Ganywa, à la place Verde de Terre, vous savez qui j'appelle Verde de Terre, il a dit ça. C'est vrai. Ce n'est pas mensonge. Il n'a pas bu Koutuku. Il n'a pas pris Belé pour dire ce qu'il ne sait pas. Il sait très bien de quoi il a parlé. Et donc là, c'est la vérité aussi. Seulement, vous n'aimez pas la vérité. Et donc, il y a le père Alexis qui a écrit un texte. Il dit, contrairement au titre en une d'un quotidien local de l'opposition, aujourd'hui, soi-disant, entre guillemets, la clé de la paix en Côte d'Ivoire ne réside en amont ni dans la CRI, ni dans la Cour constitutionnelle. Il dit donc, contrairement à cette salade qui se fait passer pour un journal et qui aurait dit que c'est la CEI et la Cour constitutionnelle qui ont la responsabilité d'assumer tout ce qui va être en porte-à-fois avec la paix, le père Alexis Diète répond directement pour dire la clé de la paix, là. Ça ne se trouve pas dans les mains de la CEI, ça ne se trouve pas à la Cour constitutionnelle. La CEI est la Cour constitutionnelle, des institutions du corps politique et non pas des organes qui interviennent en aval du travail politique, de représentation des intérêts sociaux et des services du bien commun par des acteurs et partis politiques. Il dit la CEI, là, et puis la Cour constitutionnelle, là, ce sont des institutions du corps politique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la CEI, là, si ce n'est pas parce que les politiciens vont à l'autre élection, là, pour qu'on choisisse qui est bon et qui n'est pas bon, là, il ne peut pas exister. La Cour constitutionnelle, là, fait partie des corps politiques en ce sens qu'elle a pour responsabilité et pour tâche de désigner parmi les candidats ceux qui vont pouvoir compétir et ceux qui ne pourront pas. Et donc, dans un tel contexte, leur responsabilité, c'est un travail qu'ils doivent faire en aval. Ça veut dire avant même d'arriver aux élections, là, eux font leur travail. Voilà leur responsabilité et dans un certain cas pour la CEI, la proclamation des résultats. Mais contrairement à ce que les opposants ivoiriens veulent penser, ces institutions-là ne sont pas là pour représenter des intérêts sociaux et ne sont pas là pour être des acteurs ou bien des partisans pour essayer de faire plaisir à un parti politique ou bien à un groupement d'individus. De l'expertise professionnelle de ces derniers en amont, de leurs capacités techniques, cognitives et morales dans la gestion des affaires de la cité dépendent de la paix sociale. Et dis donc, quand ceux-là font bien leur travail, là, et que tout est bien fait, normalement, là, ça ne doit être qu'un élément qui va aider à la paix sociale. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, l'opposition n'a jamais pu nous démontrer que ce soit la CEI, que ce soit la Cour constitutionnelle, que ces institutions n'aient pas fait en capacité positive, technique, morale et même cognitive, leurs différentes activités. Ça veut dire qu'on peut crier, ils ne sont pas bien, mais quand on dit envoyer les preuves, on ne retrouve plus les preuves. Quand on dit, vous dites qu'il y a eu fraude, là, là, envoyer les preuves de la fraude, surtout qu'il y a un mécanisme pour pouvoir contester, on ne voit plus ces opposants-là. Et donc, en réalité, ces institutions-là ne souffrent d'aucun doute. Mais là où l'opposition a gagné le pougon, si le RHDP s'était plein pour dire qu'il faut revoir les listes, l'opposition aurait trouvé que le RHDP agissait dans le mauvais sens. Et donc, en réalité, c'est toujours la mauvaise foi et la capacité de ne pas être capable de faire du fair play. Et c'est très dangereux pour la paix en réalité, ce sont les criminels, ce sont les brigands, ce sont les goujats, ce sont les scélérats, ce sont les bandits et ce sont des anarchistes et des antisociaux qui, sachant qu'eux-mêmes ont en eux-mêmes les germes pathologiques de la violence et du désordre social, ils veulent accuser les autres de leur péché. comme ils ont accusé le Christ, fils de Marie, paix et salut de Dieu soit sur lui, pour dire qu'ils voulaient prendre la place de Ponce Pilate. Après, encore, on dit non. en réalité même, il veut créer le désordre. Mais, quand la femme de Ponce Pilate, inspirée par la divinité suprême, lui dit, fais attention, Ponce Pilate invite le Christ, il lui dit, j'ai appris que tu veux être le roi. « Oh non, cher Ponce Pilate, le royaume auquel j'appartiens n'est pas de la terre, c'est le royaume de mon Père Céleste. Je n'ai que faire de ce monde parce que tout le monde est de passage. » Ponce Pilate dit aux pharisiens et aux philistins, « Je m'en lave les mains, faites de lui ce que vous voulez, je vous mets en face de vos responsabilités. Moi, je ne suis plus qu'un agent qui est là pour faire son travail. » Et donc, les malfaiteurs, les semeurs de troubles, les fauteurs de désordre, les menteurs, les pharisiens, les philistins, les malfaiteurs, les malfaisants vont prendre le Christ et aller le clouer à Golgotha. Alors qu'ils savent très bien que c'est eux-mêmes qui sont le péché. C'est en eux que le péché est renfermé. Mais ils vont tuer, selon eux, l'épitome de la bonne moralité. On accuse celui qui représente le positif parce qu'on a nous-mêmes les pharisiens, le négatif. Et donc, c'est exactement le même comportement que le FPI, que le PPACI, que le PDCIV adopté aujourd'hui. il faut accuser le RHDP et surtout les commissions et les institutions de l'État des crimes qu'ils n'ont même pas eu à l'idée de pouvoir commettre. Et après, c'est pour dire que c'est eux qui ont créé la violence. Et nous, notre rôle, c'est d'ouvrir les yeux et l'esprit des Ivoiriens pour leur dire non, non, ça ne se passe pas comme ça. Et si ça s'est toujours passé comme ça, comment est-ce que Laurent Babo, qui en 1990 avait eu 18%, mais il a contesté les résultats pour dire qu'il avait gagné. Quand Ufo lui a dit « Va et tu t'es plein, tu envoies les preuves, il n'a jamais apporté les preuves. » En 2000, en octobre 2000, le 26 octobre 2000, lorsque lui et Gueye vont aux élections, Gueye sort pour dire qu'il a gagné. Luc Babo sort qu'il a gagné. Gueye dit « Venons devant les institutions, on va compter. » Le même Babo refuse. Il n'a jamais de preuves. Il est toujours dans la fuite. En 2010, on va au premier tour des élections. Alassane Draman Ouattara a gagné au premier tour. Laurent Babo et sa bande font tout pour tripartuer les élections. Lui, il gagne autour de 32%. Alassane Ouattara et l'autre Bédié se partage le reste. Au deuxième tour, il annule les élections de cette région de la Côte d'Ivoire sachant bel et bien qu'il a perdu les élections. Il empêche la proclamation des résultats. Et contre toute attente, il faut croire aux gens que dans un délai de 72 heures, si les résultats ne sont pas proclamés, ça veut dire que la CEI a failli. Alors qu'ils avaient placé dès la fin des votes des DCA, des 12 sectes et des ordres de Staline partout à Cocody et ils avaient menacé avec les jeunes patriotes de Blegoudé pour que la CEI ne puisse pas annoncer les résultats. Mais ils n'ont pas le courage de dire ça aux gens. Et donc, je ne crois pas que quelqu'un souhaite quand même se livrer à la mort. Et donc, la CEI étant fortement intimidée, ils ont donc empêché, je parle de Laurent Babou et sa bande, et ils ont pris cette fausse notion qui n'existe même pas dans le texte de la CEI pour dire que puisque la CEI n'a pas déclaré les résultats et que donc c'est son ami Yaoko Alundré qui sera habité par le démon qui va maintenant venir et dans quel contexte. Il ne vient pas pour dire les résultats de la CEI. mais il vient en disant il y a sept régions, il annule leur vote comme si ces personnes n'étaient pas des Ivoiriens et c'est exactement aujourd'hui ça que les Ivoiriens doivent comprendre. Aujourd'hui, en 2023, au lieu de sept régions, c'est devenu neuf. Ça veut donc dire que la haine du PPACI de Laurent Babou contre les gens du Nord a augmenté. S'il était au pouvoir, il a pu enlever sept régions. aujourd'hui, là, c'est devenu neuf. Et donc, repartons dans le passé, il va donc faire annuler ces régions-là et sur la base de cela, il va gagner maintenant les élections à hauteur de 51,4 %. choses bizarres. Et donc, Laurent Babou, sachant qu'il n'a pas gagné ses élections et Alassane Ouattara, qui a aussi les chiffres de la CEI, la commission électorale indépendante a les mêmes chiffres. L'ONU que Laurent Babou lui-même a fait venir en Côte d'Ivoire a les mêmes chiffres à travers CHOI. Et les institutions religieuses ont les chiffres et toutes les ambassades ont les mêmes chiffres. Et lui, Laurent Babou même a les mêmes chiffres. Mais il dit, lui, il va contester et puis il va s'asseoir. C'est là, Alassane Ouattara, le fils de Nabintou, Sissé, et de Draman Ouattara, l'enfant bien né, l'enfant qui n'a pas deux mamans, l'enfant qui est né de façon propre dans un mariage, il s'appelle Alassane Ouattara, il a cassé la gueule de l'animal de ce verre d'éther en décomposition qui s'est fait appeler Laurent ou Kudou selon les humeurs de son père. Quand le jour père il a habité par un peu de bon sens, il reconnaît Kudou comme son père. Mais dans le jour un père, quand ses soeurs et ses frères lui rappellent que Kudou n'est pas ton père, alors là, il tombe dans une tristesse et il reconnaît que son père s'appelle en réalité Soumare. Parce qu'il faut qu'on dise la vraie vérité aux Ivoiriens. Monsieur Silla n'est pas en réalité le père de Laurent Babo, il faut qu'on dise la vérité. Yacouba Silla n'est pas le père de Laurent Babo. Le père de Laurent Babo s'appelle Soumare. Mais c'est qui se Soumare ? C'est pourquoi beaucoup font la Maraca et disent comment ton père, ton vrai père t'a abandonné ? Son vrai père ne l'a pas abandonné. C'est son père adoptif qui l'a abandonné. En réalité, c'était un monsieur qui venait pour prendre des sacs de cacao que le cyclone appelle souvent Borota. C'était un saisonnier qui venait de Tanzao du Mali, c'est un Maraca, pour prendre les sacs en des saisons de cacao et quand ça finit, il rentre chez lui au Mali. C'est dans un valval il a pris pour, voilà, comme on le dit, et puis maintenant, l'enfant coude où va naître entre les sacs de cacao. Mais, Yacouba Silla c'est un individu respectable et surtout, je crois bien qu'il était à la tête de l'institution des Tijanites si je ne m'abuse. Quand même, il y a des choses, il ne faut pas laisser aussi le mensonge prospérer. On va lui dire, ah, il y a quelqu'un chez toi ici qui a eu enfant, donc là, comme il n'est plus là, donc c'est ton enfant. Voilà comment les choses se passent. On dit, il y a quelqu'un chez toi ici là, la femme là, elle dit, il y a quelqu'un chez toi ici là, elle a fait mercenariat, elle est venue là. Le monsieur a mis des dents, BIM! C'est ça qui a donné l'enfant sorcier là. Nous, on ne peut pas s'occuper de lui parce qu'au moment où sa maman a pris grossesse là, Koudoté, le papa des Tijanites là, il était en France en train d'être ancien comatant là-bas. Comme le monsieur n'est pas là actuellement là, comme il travaillait dans ta cour là, Yacouba Silla, le monsieur là, il travaillait dans ta cour là, c'est ton borota là. Donc, l'enfant là, c'est pour toi. Voilà l'amalgame qui fait que beaucoup pensent que c'est l'enfant de Yacouba Silla. Non, son vrai père s'appelle Soumare. Et Laurent Mbabo lui-même, il sait très bien qu'un enfant ne peut pas appartenir à deux mamans. Je lui rappelle la justice de Salomon. Ça y est, dans la Bible, comme il change des religions là, peut-être qu'il a beaucoup lui maintenant, lorsque les deux femmes sont venues pour diviser un enfant. Est-ce que le journal, leur voix, sa maman n'a pas écrit dedans pour confesser ? Et donc, cette vérité étant claire, quelqu'un même qui conteste même sa manière d'avoir été né, quelqu'un qui conteste tout et rien à la fois, il ne serait pas surprenant que cette personne-là vienne à contester des élections à chaque fois. Chaque fois qu'on dit qu'il y a une élection, s'il aura un Mbabo évidemment, il aura contestation. Mais là, Alassane Ouattara, lui, il est tellement bien né que même si je veux parler, les gens vont dire que j'exagère. le jour même où sa maman l'accouchait, les anges étaient là et disaient, celui-là, il serait un grand. D'ailleurs même, on tourne tous nos tours du pot. Alassane, même avant sa naissance physique, on savait. On savait même. Mais laissons ça. Et donc, ni la CI, ni le Conseil constitutionnel ne détiennent a priori la clé de la paix en Côte d'Ivoire. La clé de la paix se trouve toujours dans la tête et dans les mains des acteurs politiques d'un pays. Il dit donc, au lieu d'accuser la CI et la Coupe constitutionnelle des péchés que nous avons et que nous renformons en nous-mêmes, c'est-à-dire Laurent Gbagbo, le malfaiteur et sa bande, c'est lui, il pense qu'il est un grand, c'est lui qui blague les bédiers avec les opposants. Mais Laurent Gbagbo, cette fois-ci, Dieu merci, vous tous là, vous êtes en Côte d'Ivoire. Ce qui va se passer là, ça va se passer devant tout le monde. Et ce qui est intéressant là, tu n'as plus tes milices, tu n'as plus tes jeunes patriotes et aujourd'hui, l'armée n'est plus tribalisée, mais cela va bien se régler. Sans, il faut qu'on vous dise ça. De la même manière que vous aussi, vous vous apprêtez là, c'est comme ça aussi que nous aussi, on s'apprête. Parce que le match est retour là, de quelque manière que ce soit, on va le jouer un jour. Ça là, que vous aimez ou que vous n'aimiez pas là, il faut s'apprêter sur ça. Il y aura un match et retour pour que la Côte d'Ivoire aille vers une paix définitive et les Ivoiriens vont se respecter et les uns et les autres vont vivre en paix. Et donc, ceux qui ne veulent pas que leur vie soit détruite gratuitement par les malfaiteurs, commencez déjà à vous y faire. Et le père Alexis Diak nous dit que pour qui il y a une paix là, ce sont les acteurs de la vie politique, les animateurs de la vie politique, ceux qui disent qu'ils veulent faire de la politique là, c'est à eux d'avoir un esprit sain, c'est à eux d'avoir un esprit constructif, c'est à eux d'avoir un esprit qui ne soit pas dans le libertinage et dans le désordre moral pour conduire le pays dans le chaos. La clé de la paix se trouve toujours dans la tête et dans les mains des acteurs politiques. Et donc, il n'y a pas de hasard. Si on retrouve des acteurs politiques qui ne reconnaissent jamais leur faiblesse, qui ne reconnaissent jamais, qui n'ont pas été capables d'apporter un programme social, si on retrouve des acteurs politiques qui sont là chaque fois qu'il y a des élections, eux, ils cherchent à prendre des milliards pour financer le désordre, comme les Bédiers, et des acteurs politiques qui ne jurent que par la violence, la division, le langage, zénophobe et tribalistes. Sachez qu'il n'y aura pas de paix parce que ceux à qui vous voulez imposer votre dictature ne l'accepteront jamais. La paix se retrouve dans leur capacité morale et intellectuelle à consentir aux valeurs du consensus républicain et démocratique qui garantissent la paix et la cohésion sociale. Il dit donc, la paix là, c'est la capacité morale et intellectuelle des uns et des autres. Toi, Laurent Babot, tu dis que tu es professeur d'histoire. Tout ce qui peut provoquer une guerre là, un vrai professeur d'histoire connaît. Là, si capacité intellectuelle, tu en as, c'est elle que j'invite parce qu'en termes de capacité morale, tu es le plus nul des humains. si tu as fait des femmes là seulement, mon maman a trappé. À ton âge, c'est pourquoi aussi tu es en train de finir comme un verre de terre. Mais en termes de capacité intellectuelle, un intellectuel, pour ne pas rentrer dans toutes les définitions, c'est celui-là qui sait à partir de ce qu'il a appris, qui sait au moins agir par sagesse et apporter un plus à sa société. Mais toi, tu te comportes toujours aux antipodes des valeurs humaines sans respecter les normes même de la société qu'on appelle les règles républicaines et tu veux toujours t'imposer par la violence. Et pour toi, c'est ton seul plaisir qui représente l'ordre et la stabilité. Mais Laurent Gbagbo, ce n'est pas toi seul que Dieu a créé pour te mettre sur la terre. Dans toi seul, personne ne va te faire plaisir. Et c'est pourquoi j'ai dit à nos militants, apprêtez-vous pour ne pas faire plaisir à ces individus déréglés mentalement et moralement et cette fois-ci, on va les mettre à leur place comme il se doit. Des imposteurs de bas étage, des gens sans vergogne et sans dignité, c'est eux qui sont là et nous, on n'a rien fait. Mais quand tu n'as jamais rien fait, ça veut dire que tu n'en vaux rien et les Ivoiriens n'ont plus besoin d'un vaux rien. Toi, tu n'as rien fait en bon comme en mal, mais ça veut dire que tu végètes. C'est pourquoi je t'appelle vert de terre parce qu'un vert de terre n'a jamais rien fait de mal comme de bien. Il est tout dans son coin. C'est pourquoi je t'appelle vert de terre en décomposition. Et donc, mesdames et messieurs, soyez-en rassurés. Ils vont crier, ils vont tout faire. Mais moi, je vous l'ai dit, on va leur imposer la paix, mais nous voulons profiter pour imposer une paix définitive pour que ceux qui pensent que c'est la violence qui est leur salut là, on va vous donner les conséquences et les avantages de la violence pour une bonne fois et on va vous prendre comme des exemples pour dire que ceux-là, quand ils étaient vivants, c'est eux qui s'aimaient la violence, mais par la violence aussi, ils ont fini. Et comme ça, on va vous mettre dans les musées et les gens vont venir dire « Eh, donc, vivre dans la violence, ce n'est pas une bonne chose. » C'est ça qu'on va vous montrer cette fois-ci. Merci.